Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, aujourd'hui nous sommes vendredi, on va faire notre tirage hebdomadaire. Donc déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Bienvenue aux nouveaux membres, alors vous êtes sur une chaîne de tirage de cartes et de guidances d'ordre général. Au moment où je vous parle, je ne sais pas quel est votre message, mais au moment où vous l'écoutez, ce message est pour vous, voilà. Alors, si vous aimez ce que je fais, pensez à liker, mettre, activer le petit pouce, activer la petite clochette pour que vous soyez abonné, et si vous voulez mettre des commentaires, voilà. Donc du coup, on est parti. Alors, comment je fonctionne ? En règle générale, il y aura toujours deux choix, voilà. Un tas numéro 1, qui sera la bougie, la petite bougie, donc voilà. Et le tas numéro 2, qui sera le petit bouddha. Donc, vous vous laissez aller, vous choisissez tranquillement votre tas, voilà. Et puis, donc, du coup, je vais vous décoder tranquillement quel est le message aujourd'hui. Allez, on est parti. On va mettre, hop, le tas numéro 2 de côté, voilà, de façon à ce qu'on est parti pour toutes les personnes qui ont choisi la bougie. Allez, quel est notre message ? Alors, nous voyons, ah, il y a des, au niveau amical, alors moi, je vois qu'il y a, on a commerce, amis et messages. Alors, moi, je vois qu'il y a des transactions ou des recontacts, voilà, au niveau amical, avec des gens que vous connaissez. Voilà, donc, du coup, des accords, ça peut être aussi peut-être professionnels aussi, hein, donc, qui vont vous ouvrir une belle porte, qui vont vous aider. Alors, si c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à avancer sur un projet ou peut-être personne qui va vous épauler. Donc, sachez que cette personne, donc, du coup, elle est bienveillante, voilà. Donc, c'est quand même, alors, un accord, une réconciliation concrète, hein, ce sont des relations stables, vraiment très, très pesées, il y a le pour, il y a le contre, voilà. Donc, ça, c'est pour le premier message, hein, donc, du coup, des recontacts et des projets, des accords qui vont se faire pour vous, tas numéro 1. Voilà, donc, déjà, ça, c'est positif, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons ? Alors, la carte qui arrive, on voit bien que, voilà, la situation va s'améliorer, c'est-à-dire que ce que vous entreprenez, vous êtes sur le bon chemin et, voilà, vous êtes dans une belle lumière. Vous êtes, voilà, bien, comme tout à l'heure, on disait bien stabilisé, bien ancré, hein, vous avez vraiment envie de vous projeter. Voilà, c'est des choses qui vont vous permettre, justement, d'avoir une progression fulgurante, hein, et même au niveau de l'émotivité, on voit que, voilà, tout se stabilise, hein, et tout se tranquillise, hein, donc, super. Ensuite, carte conseil, qu'est-ce qu'on, hop, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, ben, voilà, une porte s'ouvre, quand tout à l'heure, on parlait de clé, voilà, une porte s'ouvre, et voici votre message, une porte s'ouvre sur un nouveau monde, pour vous, où tu étais plus lumineux. Donc, vous voyez, on ne choisit pas du tout les cartes par hasard, hein, vous voyez, il y a la lumière, et tout à l'heure, il y avait la clé. Donc, du coup, hop, donc, automatiquement, voilà, vraiment, il y a de belles choses, hein, qui vont s'ouvrir, hein, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, il y a vraiment des, alors, saisissez les opportunités, hein, parce qu'au moment où je vous envoie ce message, il est valable là, au moment où vous l'écoutez. Donc, saisissez vraiment, vous avez le libre arbitre, saisissez vraiment cette opportunité d'avancer dans votre vie, d'ouvrir, d'acter des choses. Ok ? Ensuite, nous avons, nous avons, hop, guérison. Ah, ben, voilà, vous êtes vraiment la carte numéro 1, en plus, donc, vous êtes, voilà, c'est l'équilibre, c'est l'épanouissement, c'est vraiment, comme tout à l'heure, je vous disais, c'est vraiment de... Vous êtes vraiment sur un chemin qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus en accord avec vous-même. Alors, certainement, vous avez dû faire des choix dans votre vie, vous avez dû projeter, ben, des choses, faire, peut-être changer, changer, il y a aussi des prises de décisions. Vous êtes sur le bon chemin et vous débutez, là, un nouveau cycle. Donc, pour vous, c'est une très, très belle nouvelle. Ok ? Et pour finir, tac, voilà, ben, voilà, vous voyez, on est vraiment dans le thème, hein, vous êtes vraiment dans une belle évolution, hein, voilà, vraiment, vous êtes serein, vous êtes serein, chemin parsemé de roses, voilà, tout est bien, tout est, tout est, tout est agréable, et, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de, quelque chose sur lequel vous, vous aspirez depuis longtemps. Allez, vous allez poser une question, allez, vous allez poser une question, oui, pardon, et je vais interroger mon livre, voilà, pour répondre à votre question. Allez, nous sommes le 11 février, on va suivre le 11. Allez, allez, à votre question sur lequel vous avez posé la réponse, t'attends, et oui, absolument, ah ben, voilà, super, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1. Ben, nickel, allez, donc, allez, sur ce, on va passer au tas numéro 2. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi le petit Bouddha, voilà, allez, on commence à ranger les petites cartes. Alors, quel est votre message ? Alors, nous voyons, nous avons campagne, retard, financier, retour. Donc, il y a quelque chose là, alors, pas de suite, hein, parce qu'on a la carte, on a la torture, on a la carte de la lenteur. Il y a quelque chose au niveau, voilà, pécunier, hein, donc, au niveau de l'argent, qui va revenir, alors, une somme inattendue. Pour moi, je vois une somme inattendue, waouh ! Alors, j'ai la carte de l'été, donc, d'ici cet été, vous allez avoir de l'argent qui va arriver, d'ici cet été. Et, comme on vous dit, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas prévu, hein, donc, ben, pour les gens qui, pour les personnes du Vita numéro 2, ben, voilà, jouez, hein, j'ai pas, faites quelque chose, hein, d'un homme, hein, d'un homme, hein, vous allez avoir de l'argent, hein, ça va vous permettre d'ouvrir des portes, même, au niveau du travail, hein, et d'ici cet été, vous allez avoir une bonne nouvelle de l'argent, et nous sommes inattendus, ça va vous permettre, justement, de, voilà, peut-être de partir en vacances, hein, puisqu'on a la carte de l'été, donc, euh, donc, du coup, euh, voilà, de l'argent, ouh, beau message ! Allez, donc, ensuite, nous avons, nous avons, tac, voilà, ben, voilà, vous voyez, donc, les cartes, comme je disais, les cartes, elles sont toujours connectées, hein, donc, c'est pas pour maintenant, c'est dans un avenir rapproché, hein, donc, euh, il va y vraiment avoir quelques, de, de belles nouvelles aussi, hein, pour le tas numéro 2, hein, donc, joli message pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, et, qu'est-ce que nous avons ? Le jugement, alors, je regarde, je lis, il est votre message, je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive, et ainsi, je peux avancer dans la bonne direction, donc, voilà, donc, du coup, on vous demande vraiment de, de bien analyser, hein, ce qui se passe autour de vous, comme on dit, de peser le pour et le contre, hein, la balance, hein, il y a des choix, aussi, pareil, à faire, hein, pour, euh, pour acter des choses, hein, donc, euh, voilà, vraiment, euh, permettez-vous, justement, à, bah, alors, comme je dis, on fait, euh, on ne commet jamais d'erreur, hein, on vit toujours des expériences dans notre vie, donc, euh, ce que vous expérimentez, vivez-le, on peut toujours faire, euh, une mise en situation, une, une mise à zéro pour, ben, peut-être recoller certains impairs, hein, mais, voilà, il va y avoir des choix à faire pour les personnes du tas numéro 2. Ensuite, ah, ben, ouais, des mises au point, alors, vous voyez, comme quoi, ben, j'adore, hein, parce que, comme tout à l'heure, j'ai dit ces mises au point, oui, oui, il y aura des mises au point, il y aura des choses, il y aura des choses à régler, il y aura des choses à poser, à bien réfléchir, hein, évitez de vous éparpiller, hein, vraiment, rangez les choses, pesez, euh, réfléchissez bien si c'est bon pour vous, et arrêtez de toujours faire plaisir aux autres, hein, comme je dis souvent, euh, régulièrement, c'est important vraiment de, de, voilà, de, de concrétiser vraiment ce que vous voulez réaliser dans votre vie, hein, c'est très, très, très important. Ensuite, nous avons, eh, ben, réconciliation, voilà, donc, vous êtes vraiment aussi dans une période de, de paix intérieure, de réconciliation personnelle, euh, c'est-à-dire que, ben, effectivement, là, maintenant, vous, euh, vous faites des choses que vous voulez, que vous désirez, voilà, vous, euh, vous avez gagné en maturité, et c'est bien aussi pour vous, hein, parce que, du coup, automatiquement, comme je le disais, quand on, perpétuellement, on est blessé par l'autre, on fait toujours plaisir aux autres, mais énergétiquement, c'est, c'est pesant, et ça nous bloque, ça plombe, et ça nous empêche, nous, de vibrer. Donc, vibrer, euh, ben, vibrer de belles choses, hein, là, il y a la Saint-Valentin qui arrive, hein, donc, euh, je vous ferai, hein, un message spécial Saint-Valentin, si vous désirez, mettez-moi en commentaire. Euh, donc, vibrer, vibrer, vivrer aussi, hein, de belles choses, euh, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va poser une question avec mon livre magique. Posez une question, ta numéro 2, par oui ou par non. Allez, je vous laisse tranquillement nous poser la question, le temps que je la... Voilà, je vous attends un petit peu, vous mettez peut-être sur pause. Et à la question dans laquelle vous, vous posez la réponse, est, évidemment. Ah, ben, voilà, ben, voilà, donc, super, hein, donc, euh, réponse positive, hein. Ah, ben, c'est génial, hein, ben, écoutez, euh, c'est super. Ben, écoutez, il y a, en règle générale, voilà, il y a de, il y a de beaux messages, hein, pour le temps numéro 1, temps numéro 2. Donc, je suis contente. Là, on est dans de belles énergies, on est vraiment dans de belles, dans de, des belles progressions, hein, donc, je félicite aussi toutes les personnes parce que, du coup, vous évoluez sur, sur de belles choses et c'est bien, c'est bien parce que, du coup, vous permettez de, d'avancer, de, de, d'être épanoui. C'est important aussi, hein, l'épanouissement personnel. Il y a beaucoup de personnes, hein, qui sont pas épanouies. Je vous remercie. Activez la petite clochette. Mettez un commentaire. Pensez à liker. Ça m'aide pour, euh, YouTube. Euh, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous ferai un tirage spécial Saint-Valentin ce week-end. Donc, je trouverai un moment pour vous faire ce petit tirage. Bisous, bisous.